Qu'est-ce qu'il y a de la victoire ? Baptiste, précieux, succès ce soir, ça vient de votre victoire avec les 4 défaites juste avant. Peu de sentiments déjà sur ce qu'il s'est passé face à Sué Angoulême ? Content de la victoire, après ces 4 défaites consécutives, donc le soir on a fait le tof. Le jeu aussi, il s'est passé pas mal de choses, vous avez varié un petit peu, pas mal de jeux d'occupation, de pression. Quelles sont les points signés ce soir ? Ouais, après on a construit notre jeu un peu plus, d'habitude on est un peu foufou, on joue à droite à gauche. Là on a posé notre jeu, on a pris les points qu'il fallait prendre, et ce soir ça nous a souri. C'est ça ce soir, la victoire où il fallait être un petit peu plus efficace ? Ouais, efficace. Ouais, efficace et mettre du cœur surtout. Après les 3 défaites qu'on a fait à la maison, donc là il fallait mettre du cœur tout ça, et ce soir c'est le job fait, je pense. Donc voilà. Quand tu dis mettre le cœur, est-ce qu'il a manqué un petit peu contre Grenoble il y a 3 semaines ? Ouais, ça, les hommes de marque aussi. On a passé beaucoup de temps contre Grenoble et on a pas réussi à marquer. Donc là, l'entraînement, on l'a bossé. Bon après même là, on a eu quelques occasions, on a marqué un essai là. Mais après, ouais, mettre du cœur, de l'envie tout ça, parce qu'on baissait un peu la tête quoi. Après ces 3 défaites et voilà. C'était compliqué en premier mi-temps ? Premier mi-temps, ouais compliqué, on les a laissé jouer un peu. Ils sont venus beaucoup chez nous dans notre camp. Mais après, à mi-temps, on voit qu'on était devant au score, donc franchement, c'était positif. Il y a aussi le jeu au sol, vous avez été performant ce soir ? Performant, en premier mi-temps pas trop, mais on a pris 10 pénalités au moins. Sur les grattages, tout ça, donc l'arbitre n'était pas avec nous ce soir sur ça. Donc il fallait arrêter de mettre les mains et contreveriquer tous les ballons. Mais en premier mi-temps, on a pris quelques pénalités, ouais. Après, il y a aussi des ouvertures, notamment toi, tu as pu t'exprimer vers l'extérieur avec ce jeu. Vous avez cherché ces extérieurs ? Ouais, ouais. Après, il faut que je reste sur le terrain, ce serait mieux. Mais ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu te dis ? En gros, là, c'est quoi ? C'est rassurant ce soir pour la suite ? Ouais, la réception de Dax le week-end prochain. Dimanche, on repart à l'entraînement. Et après, il nous restait un match à la maison contre Dax pour finir. Et après, le match à Colomé. Ça a été long, là, c'est dessiné. Comment vous l'expliquez ce premier mi-temps ? Vous avez lâché, vous avez du mal à prendre votre jeu ? Une, c'était d'attaquer le fort, justement, d'impulser beaucoup de pression dans l'entrée de jeu. Et vous avez eu du mal à le faire ? Ouais, je pense qu'on a eu du mal à le faire parce qu'on a commis tout le temps la faute de trop. Et cette faute-là, elle ne nous a pas permis d'enclencher notre jeu. Mais moi, je trouve que cette première mi-temps, malgré toutes les fautes, on fait preuve de caractère. On a beaucoup de séquences en faveur d'Angoulême. Et je pense qu'on les a bien contrées défensivement. Donc, on sait que la défense, ça montre l'état d'esprit d'un groupe. On nous a annoncé divisés, écartés, plus concernés. Et je pense que ce soir, même si le match n'est pas le plus fabuleux possible, mais comme je le répète, la défense est primordiale. Et ce soir, on confirme qu'on est loin d'être divisés. Et on veut continuer à construire nos victoires sur ce fil conducteur qui est la défense. Baptiste, justement, toi, tu disais que vous avez mis du cœur ce soir. Tu en retrouves aussi. Est-ce que tu ressens ce soir ? Ouais, clairement. Moi, je te dis, je sors du match. C'est sûr, tout le monde dans ce stade, les gens qui viennent, ils veulent voir les matchs de la saison dernière. Mais c'est une autre saison. On savait qu'Angoulême, c'était la plus grosse équipe à l'extérieur du moment. Ils ont ramené des points tout le temps. C'est celle qui a le plus scoré. Donc voilà, Angoulême est venu avec ses arguments. Il les a fait valoir. Et le match a mis longtemps à se dessiner. Donc, nous, il nous tarde aussi de pouvoir retrouver notre jeu flamboyant, fait de mouvements et d'essai. Mais des fois, ces victoires, elles sont révélatrices pour le reste de la saison. Vous avez beaucoup utilisé ce deuxième rideau, avec ses coups de pieds, notamment toi. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que vous avez... On savait que c'était une équipe qui montait très fort, qu'ils étaient très agressifs. Donc, on a essayé de calmer cette ligne défensive par le jeu aux pieds. Et je pense que, par la suite, ça a permis à nous ouvrir des espaces sur les extérieurs. Naturellement, si le jeu s'est mis en place, elle touche aussi un peu d'efficacité, ses vols emportés, etc. Non, moi... Ouais, ouais, non. Moi, je... Enfin voilà, c'est... On peut se dire, c'est un match, c'est mitigé. Mais mettre 30 points à Angoulême, je pense que c'est un beau match. Et comme je te le répète, voilà, on peut être fiers de nous ce soir. Parce que, pas pour la discipline, mais défensivement, on a mis beaucoup de cœur. Chacun a rattrapé la connerie du collègue. Et ça, c'est très important, surtout à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on se dirait ? Après quatre coups consécutifs, vous étiez pas très loin à chaque fois. Mais ce soir, voilà, il y a eu cette différence-là qui vous a permis de basculer dans le moment ? Ben, tu veux que je te dise le ressenti ? On s'est retrouvés comme après une défaite. Tu vois, pas contents de nous, mais... Voilà, c'est vrai que nous aussi, on veut retrouver rapidement ce jeu qui nous permettait d'avoir des victoires bonifiées. Mais il faut savoir que l'an dernier, avant d'avoir les victoires bonifiées, on est passé par des matchs pénibles. J'ai le souvenir, Angoulême ici l'an dernier, on est mené 10-0 au bout de 10 minutes de jeu. On gagne Rouen à l'arraché. Donc avant d'aller chercher ces victoires avec le bonus, on a besoin de se rassurer et de gagner des victoires comme celle-là. Et je vous le dis, elles sont vraiment, vraiment importantes. C'était quoi le discours à la mi-temps ? Il est frustré, c'était un peu compliqué en première période ? Ouais, on s'est juste dit, on fait trop de fautes au sol. On a été pris au moins 5-6 fois en première mi-temps au sol. Et c'est nous, on les a remis dans notre camp par nos fautes à nous. Donc on s'est dit, on arrête, on conteste plus. On est bien en défense, on prend la ligne. Et juste, on utilise les contre-rucks. Et seconde mi-temps, je pense que le jeu au sol, on a été plus propre. Et ça a été important parce qu'on a pu jouer enfin chez eux. Est-ce qu'on a plus d'agressivité aussi en deuxième mi-temps ? Une agressivité bien ? Ouais, non. Moi, honnêtement, je trouve pas de changement entre la première et la seconde mi-temps. Sauf que seconde mi-temps, peut-être on a trouvé un peu plus d'espace. Est-ce que c'est par rapport au travail d'usure de la première mi-temps ? Ou qu'ils ont affronté notre mur tout le début de match ? Je sais pas. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un match aussi la semaine prochaine. Ça sera le même type de match. Ça sera un match très accroché. Il faut bâtir sur la défense et essayer d'exploiter la moindre brèche dès qu'on en a l'occasion. Je dirais que vous vous comportez bien en termes de conservation. D'occupation, cette saison où vous êtes le premier du championnat. Peut-être que l'édifice se met en place. C'est ça qu'il faut retenir aussi ? Ouais, ouais. Une équipe et une saison, elles se construisent. C'est sûr que je vais pas te mentir. Les quatre défaites, ça fait mal à la tête. Même si on sait que la pièce peut basculer de notre côté sur tous les matchs. On l'a vu encore la semaine dernière au Yonax où on peut l'emporter. Mais ça tourne pas. Et comme on dit, la chance, il faut aller la chercher. Et voilà, on va y arriver. Il faut que tout le monde pousse derrière nous. Ce soir, on a la chance de jouer dans un stade où, je sais pas combien il y a deux personnes, mais une belle affluence alors qu'on sort de quatre défaites et tout ce qui entoure le club. Donc voilà, c'est très positif. On a besoin de vous, d'eux. Et on a hâte de vous retrouver dès vendredi prochain pour pousser fort derrière nous et qu'on arrive à enchaîner la deuxième victoire consécutive de la saison. Qu'est-ce que c'est qu'il ressort pour vous aujourd'hui ? C'est plein de choses, plein de choses. Parce qu'on sait que ce championnat est difficile. On sait que les spirales, elles sont rapides dans ce championnat et qu'elles soient positives ou négatives. On en vivait une petite, mine de rien, quand même. Même si quatre défaites d'affilée, c'est quelque chose qui marque, mine de rien. Même si ces quatre défaites à trois déplacements où tu échoues à rien du tout, c'est presque cohérent. On aurait pu espérer mieux, c'est cohérent qu'elle aime. Mais c'est vrai qu'on se tirait ce match de Grenoble dans cette spirale qui n'était pas très bonne pour nous. Et rajouter un peu avec tout le contexte qui touche un peu l'équipe en ce moment. Forcément, qui touche aussi des joueurs capes de notre équipe. Mais forcément, tu te sens un peu amoindri. Tu as la tête un peu ailleurs parfois. Même si on discute beaucoup de ça. Parce que c'est les échanges qui nous permettent de rester liés et solidaires comme ce soir. Donc ce soir, on est content parce qu'encore une nouvelle fois, comme j'ai dit avant le match, c'est des opportunités qu'il faut aller chercher. Dans ces difficultés, il ne faut pas avoir les difficultés. Il faut avoir les opportunités de prouver qu'on a encore du caractère, qu'on est une bonne équipe. Et ce soir, on l'a fait. Donc c'est très bien, tout simplement. Vous avez posé des questions à la vue de cette première mi-temps ? Non. Vous avez douté ? Non. Pourquoi pas douter ? Parce qu'on va dire que c'est deux atmosphères en fait. C'est-à-dire que nous, tu sors d'une période où on a un peu moins confiance. Et Angoulême, qui est la meilleure équipe de ce championnat sur ses matchs à l'extérieur. Donc une équipe qui arrive en pleine confiance. Et nous, une équipe qui est un peu moins en confiance. Donc forcément, ça se joue à très peu. Et tout au long du match, en fait, on savait un peu, on avait prédit que ça pouvait arriver, ce scénario, tu sais. Parce que c'est une équipe, comme je te dis, c'est une très bonne équipe à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est la première défaite qu'ils prennent à l'extérieur. Ça veut dire quelque chose de gagner contre cette équipe d'Angoulême à ce moment-là de la saison. Et après, simplement, nous, c'était de rester, on appelait ça clinch avant, c'était de rester collé, de rester patient. Et on croyait en notre caractère tout simplement parce qu'on savait que ce caractère, il allait nous faire gagner le match ce soir. Pierre, en parlant de l'aspect tactique ce soir, vous avez beaucoup occupé avec une seconde de dos, vous avez accès sur ça. Est-ce que vous avez ciblé ça ? Ciblé ça, oui, oui, parce que c'est une défense qui est agressive, qui monte très fort, très serré, qui laisse énormément d'espace dans les 15 mètres, en fait, sur leur montée. Et forcément, ces défenses-là, soit t'es doué au rugby, mais on est en pro des deux. Tu vois, on arrive, c'est pas encore. Parfait, donc c'est dur à contourner ces défenses. Donc la solution la plus facile, c'est de passer par le pied. Donc on a essayé ce soir de, un peu plus s'occuper, de passer des ballons par des caps. Ces ballons un peu qui sont directement mis par le pied sur ses extérieurs, tout simplement. Et mine de rien, après, ces équipes, elles montent un peu moins, tu vois, ça les perturbe un peu aussi. Donc stratégiquement, oui, on était obligé de ce soir, face à une très belle défense, de trouver des options. On les attendait rapidement. Et ça n'a pas marché, mais, mine de rien, ça nous a créé de l'avancée, ça leur a créé du doute. Et ce sport, c'est important de créer du doute aussi, même si tu n'arrives pas à marquer à chaque fois. Quand on n'est pas content, c'est mettre comment ces efficacités, ce qui s'est passé ce soir, en prenant tous les deux ou presque qui se présentaient. Bien sûr. Après, ben voilà, c'est vrai que, ben voilà, chaque saison, chaque moment de saison aussi, tu as des forces. Cette force qu'on avait avant de pouvoir provoquer les choses sur les 20 premières minutes ou de taper moins les pénalités, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, ben voilà. Alors, on s'est usé sur ça. On a fait des erreurs, mais voilà, c'est important d'avoir rectifié ça ce soir. Efficacité, oui, parce que c'est vrai que cette équipe, les 20 premières minutes quand même, ils ne marquent pas énormément non plus. Donc, oui, ils n'ont pas fait preuve ce soir. Nous, on en a fait preuve sur des choses simples. Prendre trois points, ça nous a permis de construire ce match. Et puis, on a vu qu'après, voilà, au lieu de rester dans un match collé-collé, et ben ouais, quand tu passes 3 points, 3 points, 3 points, tu marques un essai. Et forcément, ben eux, ils sont obligés d'aller chercher des points, ben, on va dire, des ballons portés, des choses comme ça. Et oui, on va dire qu'ils sont obligés de les pousser à être un peu plus ambitieux. Donc, mais après, on a eu une bonne défense. Donc, ce match a été construit ce soir. On en avait besoin. Il y a encore du travail parce que c'est pas un beau match. Mais en tout cas, il y a des valeurs et la stratégie et c'est une victoire. Donc, c'est important. Et même si, tu vois, pour une fois, tu vois, je peux parler parce qu'on a gagné un arbitrage, pour moi, qui n'est pas très cohérent sur ce match. Voilà. D'habitude, je ne le dis pas parce qu'on perd, donc on ne va pas se trouver d'excuses. Mais ce soir, on a gagné. Donc, voilà, c'est se dire que... C'est satisfaction et soulagement aussi après les quatre défaites de renouer avec la victoire. Ouais, on en a déjà parlé au début. Bien sûr, c'est un soulagement. Bien sûr. Ça nous permet aussi d'arriver sur ce deuxième match d'affilée contre Dax avec un peu plus de confiance, forcément. Après, on sait que c'est très difficile de recevoir deux fois d'affilée aussi dans le championnat. Donc, on a fait une partie du chemin et il faudra quand même le finir la semaine prochaine contre une bonne équipe de Dax. Et après, écoute, on ira jouer le tout pour le tout sur notre dernier match du bloc à Colombier, tout simplement. Et sachant qu'aujourd'hui, la différence entre les matchs à la maison et à l'extérieur vont s'équilibrer pour nous. Parce qu'on arrive pratiquement à un tiers du championnat, c'est notre quatrième match à la maison, c'est tout. Donc, on s'est déplacés énormément pour l'instant. Là, ça va se rééquilibrer et on sait que c'est important dans ce championnat de gagner et que ces matchs à la maison, c'est important pour en prendre la confiance. Donc, voilà, plein de choses qui sont positives. Et là, on avait besoin de retrouver quelques sourires, tu sais. Et on se voit tous les jours. Autant se voir avec des sourires et dans de bonnes conditions, tu sais. Mais après, voilà, ces moments ici, on les a connus depuis un moment aussi. Donc, on sait qu'on a toujours été forts et on le prouve encore ce soir. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci.